bonjour à toutes et à tous et bienvenue merci de nous rejoindre pour ce webinaire épisode numéro 5 des rendez-vous iot du pôle alpha et relâche à ceux qui nous suivent depuis le début c'est effectivement l'épisode 5 puisqu'on a on a traité différents sujets qui tournent autour de l'iot comme les capteurs optimisés la cybersécurité l'ioti et l'industrie le traitement des données et aujourd'hui le thème qui va nous intéresser ça va être l'ioti autour du bâtiment avec des interventions de jérôme boissoux de le grand et francky toit en gothi de la start up naiobi donc on va attendre juste une minute que les gens se connectent progressivement je vois que ça arrive rapidement voilà donc l'ioti et le bâtiment pourquoi on a pris ce thème parce que on a parlé de l'ioti de l'industrie le bâtiment c'est un sujet important et puis il ya deux thématiques qui nous ont paru pertinentes d'évoquer avec vous c'est l'interopérabilité sans quoi le smart building ou la smart home n'existe pas vraiment donc c'est un sujet d'actualité vous verrez jérôme boissoux vous en parlera il se passe des choses dans le monde de l'industrie autour de cette thématique et le deuxième sujet c'est l'efficacité énergétique donc là vous avez vu que l'actualité nationale et même international est très riche il ya le plan de relance de l'état il ya le décret tertiaire on veut essayer de réduire les passoires énergétiques donc voilà l'actualité est riche et naiobi nous présentera des solutions pertinentes qui répondent à ses besoins voilà je précise que vous pourrez télécharger la présentation à la fin du webinaire dans le chat vous aurez un lien et vous pourrez la télécharger en format pdf écoutez on va avancer tranquillement donc effectivement je l'ai annoncé je dirais un petit mot sur le pôle alpha rlh donc ensuite jérôme boissoux qui est à ioti programme leader chez le grand va nous parler de l'interopérabilité qui est un point clé de la stratégie de le grand dans le développement des aïti et puis franck itouane gothi qui est le patron de naiobi va nous parler des solutions numériques au service de l'efficacité énergétique des bâtiments voilà on aura un temps de questions réponses à la fin c'est le principe qu'on adopte on vous propose de poser les questions dans le chat au fur et à mesure et puis à la fin on les traitera tous dans un bloc commun un peu avant midi on préfère faire ça que l'interrompre les gens et de faire une coupure on prend les questions et on les traite à la fin alors juste un mot rapide pourquoi l'ioti ça nous semble être un thème intéressant à partager avec vous parce que finalement c'est relativement technique l'ioti on parle de du triptyque capteur réseau de transmission et traitement sécurisation de la donnée et finalement on se rend compte que c'est pas évident pour une entreprise d'avoir toutes ses compétences en même temps et donc nous on se dit que ça vaut le coup de le traiter à l'occasion webinaire et puis prochainement la situation sanitaire s'amélioreront on va envisager de faire des événements en présentiel des matinées ou des journées techniques et on souhaite aborder tous ces sujets avec vous et faire intervenir des experts qui vous donneront un éclairage sur différents sujets c'est pour ça qu'on s'attache à ça et notre objectif c'est on voudrait créer au moins en région nouvelle aquitaine voire un peu au delà une communauté de gens qui sont intéressés alors ça peut être des start-up pme des groupes des eti des centres de recherche techno des labos des universités voilà tous les gens qui se retrouveront autour de cette thématique et qui ont à coeur de prendre de l'information d'échanger de faire des rencontres c'est un peu ça notre objectif et on fera des animations réguliers donc là encore une fois c'est l'épisode numéro 5 il y en aura peut-être d'autres mais on réfléchit encore une fois des événements en présentiel alors pour nous c'est un sujet important parce que le pôle alpha relâche en tant que pôle de compétitivité vous savez qu'on travaille sur l'innovation essentiellement on aide nos adhérents à travailler sur les projets d'innovation financés et nous avons différents domaines d'activité stratégique on appelle ça des das au pôle donc on a deux socs technologiques que sont la photonique laser et tout ce qui est électronique hyperfréquence avec un domaine d'activité transverse qui est le numérique l'industrie du futur parce que ça impacte tous les domaines d'activité et toutes ces technos nous on les met au service de marché applicatif que sont la communication la sécurité l'énergie et les bâtiments intelligents l'aéronautique spatial défense et enfin la santé ce sont ces quatre domaines là qu'on qu'on adresse et donc au niveau de l'IoT on est amené à traiter des sujets autour des capteurs nouvelle génération multi protocole on parle d'énergie harvesting des capteurs sans fil ni pile les réseaux c'est les réseaux court moyen longue portée en ce moment il y a pas mal de sujets autour de effectivement donc les réseaux qui permettent l'interopérabilité la 5g c'est un sujet d'actualité dans le bâtiment on parle du building operating system du boss et finalement la donnée c'est un sujet qui est aussi très riche on en collecte mais il faut encore la traiter la sécuriser et du coup il ya des sujets corollaires que sont l'intelligence artificielle avec des systèmes auto apprenant la blockchain voilà c'est un sujet qui est effectivement très très riche voilà les domaines que l'on traite au sein du pôle et ça nous fait de quoi traiter les sujets avec vous pour un bout de temps encore voilà donc les questions réponses je les dis plutôt à la fin n'hésitez pas à utiliser le chat et puis sans tarder je vais donner la parole à jérôme boissoux qui va nous parler de l'interopérabilité chez le grand jérôme à toi bonjour bonjour à toutes et à tous je suis ravi d'être avec vous donc comme taric l'a rappelé je suis le responsable du programme iot du groupe le grand qui s'appelle le programme elliot et et voilà et aujourd'hui j'interviens depuis la nouvelle azitaine depuis chez moi à limoges enfin chez moi depuis mon bureau à limoges alors taric m'a demandé l'équipe alpha rlh m'a demandé vraiment de préparer une présentation sur le sujet la thématique de l'interopérabilité parce qu'elle est cruciale en fait quand on parle du programme elliot il y a trois choses dans ce programme il y a bien évidemment les produits mais il y a deux autres notions extrêmement importantes c'est l'interopérabilité donc on va y revenir et la notion de partenariat connectivité et ainsi de suite donc les deux sont très attachés vous allez comprendre pourquoi c'est important et c'est ce que l'on dit depuis le depuis le lancement du programme elliot en 2015 et ça s'est concrétisé par une plateforme spécifique donc la première chose à bien avoir en tête c'est que finalement quand on parle d'objets connectés l'utilisateur est vraiment au coeur de l'approche c'est pas que des mots marketing le fait de créer une connexion avec cet objet connecté entre l'utilisateur et l'un des l'industriel que nous sommes remet vraiment cet utilisateur au coeur de nos préoccupations et au coeur de nos problématiques donc on va vraiment travailler pour apporter la meilleure expérience pas forcément tout le temps nouvelle souvent on parle de nouvelle expérience c'est pas toujours une nouvelle expérience mais c'est une expérience pensée avec cette relation directe avec l'utilisateur et il faut bien avoir en tête que quand on va parler expérience utilisateur c'est vraiment tout au long de la vie de l'utilisateur donc c'est la relation que l'on va pouvoir avoir avec lui quand il est chez lui quand il est au travail quand il voyage quand il vieillit chez lui ou dans d'autres lieux voilà et tout ça va avoir une importance et on comprend bien que quand on est dans ses expériences très très large bout en bout un acteur comme le grand peut apporter une partie de l'expérience en tout cas nous c'est notre vision on pense qu'on peut apporter une partie de l'expérience mais l'expérience bout en bout va pouvoir être apporté ou trusté par des acteurs plus large ou en tout cas qui ont l'ambition d'apporter cette expérience bout en bout d'où l'importance d'être au sein de l'expérience et d'avoir des connexions avec tous les autres acteurs qui vont fournir cette expérience bout en bout donc le corrélaire à tout ça c'est aussi d'avoir des solutions des solutions produits c'est le coeur de notre activité nous sommes un industriel nous vendons d'abord des produits et ces produits là on retrouve aujourd'hui une catégorisation autour des grandes thématiques sociales qu'attendent ces utilisateurs il y a le confort la sécurité l'assistance à l'autonomie l'efficacité énergétique et si on regarde de d'un point de vue plus précis les domaines comme le bâtiment tertiaire les hôtels et bureaux l'hôpital on va retrouver deux autres thématiques intéressantes sont la productivité et le space management donc voilà le grand aujourd'hui a des produits pour toutes ces applications le programme elliot je l'ai pas précisé en introduction mais c'est 801 millions d'euros de chiffre d'affaires à fin 2020 donc on parle de quelque chose de conséquent avec des progressions très très fortes même pendant la crise et c'est à noter on a un marché qui a été résilient à la pandémie que nous venons de vivre pendant un an un an et demi donc voilà des produits mais vous l'avez compris ces produits là ce n'est pas suffisant pour fournir l'expérience bout en bout et donc c'est pour cela que nous avons lancé dès 2018 on l'a annoncé lors du c est 2018 le programme works with le grand ce programme works with le grand n'est pas un programme pour dire faites comme nous et venez dans notre écosystème et et travailler de la même manière que nous pas du tout c'est vraiment le le s à la fin de works est très important c'est vraiment découvrir comment nos solutions peuvent nourrir vos écosystèmes et vos expériences c'est vraiment comme cela qu'on a pensé et donc c'est vraiment ce que l'on souhaite apporter c'est que bon nombre de partenaires alors je les ai noté ça peut être des start up ça peut être des grands groupes ça peut être d'autres industriels ça peut être des services providers et il y en a beaucoup qui vont se dire ah mais tiens en effet c'est c'est super pertinent que je connecte mon produit à ce produit là de le grand c'est vraiment peut-être intéressant mon service va être repensé si je le connecte à un interrupteur à un ups ou à que sais-je un autre produit du portefeuille le grand donc on l'a vraiment pensé comme ça et sur cette plateforme works with le grand donc si vous allez sur internet vous tapez works with le grand et vous allez rentrer dans le dans cet univers et en fait on va vous expliquer comment être interopérable et je vais rentrer en détail par la suite en gommant un peu l'esprit le grand et en étant plus large que le grand comment on peut être interopérable entre ces différents acteurs et et des produits donc au delà de cette notion juste de venez découvrir comment vous allez être capable d'interopérer avec les solutions le grand on a vite aussi compris qu'il y avait peut-être des niveaux de partenariat il ya des gens qui ont besoin de collecter peu d'informations et qui vont se satisfaire d'aller chercher une api et de créer une app ou un service sur la base d'une api le grand et puis il y en a d'autres on va vraiment rentrer dans un partenariat plus profond pour lequel on va aussi co-développer un certain nombre de choses donc un acteur du service qui va nous dire ton api elle est super bien mais moi j'aimerais bien avoir accès à ce type d'informations pour améliorer mon service et là dans ces cas là on va développer soit en hardware soit en software des choses un peu plus spécifiques ou d'autres acteurs qui vont nous dire non moi je suis sur une thématique où l'interopérabilité va plutôt se faire sur les couches bases donc de l'interopérabilité de protocole soit protocole ip soit protocole de terrain comment on pourrait faire est ce que vous êtes bien certifié zigbee 3.0 par exemple voilà et là on va rentrer dans un débat un peu plus précis pour répondre à des problématiques très orientés utilisateurs avec l'intégration de ce que nos partenaires souhaitent faire alors vous pouvez aller sur notre plateforme vous verrez bon nombre de nos de nos partenaires évidemment cette slide n'est pas exhaustive on a plus d'un millier de partenaires avec plus de 40 partenaires par mois qui viennent nouveaux partenaires par mois qui viennent s'inscrire sur cette plateforme là ici vous envoyez j'ai mis les principaux français cette plateforme est internationale mais j'ai mis quelques partenaires français donc des offreurs de l'assurance comme ima protect des offreurs du bâtiment comme un promoteur immobilier bnp real estate d'autres industriels comme somfy évidemment des gaffes à comme google samsung amazon voilà donc beaucoup d'acteurs différents avec qui on va être interopérable j'ai oublié la petite pomme mais enfin pas la peine de vous préciser qui c'est pas voilà beaucoup d'acteurs qui vont essayer de comprendre quelle est la manière de travailler de travailler ensemble et ça c'est important de bien avoir ce travail en commun ça a été le cas j'ai eu l'honneur de recevoir le numéro 2 et le numéro 3 d'apple pour qu'ils comprennent bien non pas la partie software de notre approche parce qu'ils la connaissent même mieux que moi mais comprendre comment un bâtiment intelligent fonctionne en europe voilà et on a visité ensemble des bâtiments pour bien comprendre comment un smartphone de cette marque là peut interagir avec un produit le grand et délivrer dans le cadre d'une promotion immobilière une expérience repensée pour l'utilisateur alors ben voilà la relation est toute trouvée j'ai pris quelques exemples comme par exemple celui du promoteur immobilier bnp real estate vous voyez son directeur de l'innovation qui s'exprimait lors du lancement du programme il faut savoir que comme bnp donc il va faire des logements à aujourd'hui déclarer que la totalité de ces logements seraient connectés et donc bnp va délivrer des services sur la base de nos produits mais pas que évidemment dans un logement il y a l'interrupteur pour la lumière le portier pour rentrer dans la dans le bâtiment et il y a aussi tout un tas d'autres produits d'autres domaines et bnp lui va avoir une relation avec son utilisateur et pouvoir lui dire tiens ton ascenseur est en panne le gardien de l'immeuble va pouvoir dire tu as reçu un colis vient le chercher à la loge en fin de journée et tout ça au travers d'une app ou en l'occurrence bnp real estate a choisi de s'appuyer sur le programme home de apple et donc va héberger tous ses services dans le programme home et nous nous interferons nos produits dans le programme home pour bnp paris bas d'autres acteurs du real estate eux vont dire moi je préfère avoir mon app mon app avec ma marque dessus et dans ces cas là bah nous on va s'intégrer dans l'app du promoteur immobilier et et l'utilisateur il va ouvrir son app nexitive ainsi ou que sais-je et va pouvoir voir qui sonne à sa porte du portier le grand il va pouvoir allumer éteindre ses lumières voilà et tout ça se fait par une interopérabilité alors là lié à au fait que nous sommes complètement interopérable avec le programme home d'apple dans le cadre des 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 apps tiers on va travailler plutôt au niveau des api donc voilà un premier exemple j'ai évidemment cité j'en ai parlé un peu mais une tendance très très forte qui a été l'interopérabilité pour la voie alors nous aurions pu développer des assistants vocaux dans nos produits mais aujourd'hui il ya des gens qui font très bien cela pour ne pas les citer amazon google apple ça peut être aussi quelquefois des des acteurs très spécialiste d'un domaine et donc nous on va faire en sorte d'être interopérable avec avec ces solutions là alors il ya deux exemples sur cette slide avec google home on est complètement interopérable au niveau api donc vous allez avec votre google home piloter vos lumières vous voulez dire google j'arrive à la maison et déclencher un scénario d'éclairage de ventilation ou que sais-je avec amazon on fait la même chose avec votre amazon alexa vous allez pouvoir déclencher scénario on a été encore plus loin avec amazon on a intégré alexa amazon alexa dans nos produits donc on a des interrupteurs qui vont être aussi directement comme votre micro amazon et vont même d'ailleurs diffuser de la musique ou d'autres services d'amazon voilà donc on voit des interopérabilités qui peuvent être variables d'un acteur à un autre bon le dernier exemple c'est l'exemple du portier donc le classe 300 qui a été le premier portier que nous avons relancé connecté depuis il a eu son petit frère le classe 100 et nous sommes juste en train de lancer un nouveau une évolution de ce classe 300 qui vient d'être lancé en italie et et prochainement en france et là on va voir des interopérabilités alors avec amazon et je vais pas revenir sur le scénario dix fois utilisé du livreur qui sonne chez vous et vous n'êtes pas chez vous et vous allez pouvoir lui dire laisse le colis à tel endroit laisse le aux pharmaciens en bas de chez moi parce qu'il a l'habitude ou met le devant ma porte mais on va aller plus loin on va aussi être interopérables avec des acteurs de la serrure ou des acteurs de la caméra donc vous le savez peut-être le grand a racheté la start up net at mo et aujourd'hui on a une interopérabilité parfaite entre eux ce portier vous allez voir qui sonne à votre porte vous allez aussi pouvoir voir sur la caméra extérieure qui est sur le perron de votre porte ou inversement depuis votre app vous allez pouvoir voir votre caméra mais aussi votre portier donc tout ça c'est extrêmement important pour garantir encore une fois une expérience étendue à des produits de l'univers le grand mais à des produits qui ne sont pas dans l'univers le grand ou à des services fournis par des tiers alors comment tout ça fonctionne ça va fonctionner par généralement sur trois niveaux d'interopérabilité le premier niveau c'est le niveau protocole de terrain voilà on est je prends souvent ces exemples là on est en train de se parler là tous alors je ne vous vois pas et j'en suis bien malheureux mais on est en train de se parler en français parce que c'est ma langue maternelle je suis le plus à l'aise avec cette langue c'est sans doute excusez moi pour ceux dont c'est pas le cas mais c'est sans doute aussi votre langue maternelle et donc on comprend on se comprend parfaitement on est même très précis dans ce langage on peut aller très très loin on a beaucoup de vocabulaire voilà et donc ça c'est un protocole de terrain et on va avoir des produits zigbee qui vont parler à des produits zigbee on va avoir des produits mode bus qui vont parler avec des produits mode bus on va avoir des produits knx avec des knx enfin voilà tout un tas de de protocoles qui vont permettre d'échanger de manière très précise dans des univers très précis par exemple mode bus dans une armoire industrielle où on a des perturbations électromagnétiques c'est un protocole qui est très très approprié quand on va être dans des univers d'interopérabilité à longue distance on va avoir besoin de répéter le message on va prendre des protocoles mesh comme le zigbee 3.0 le 3.0 étant en plus interopérable entre différents acteurs voilà donc le protocole de terrain extrêmement important ce protocole ne disparaîtra pas beaucoup ont dit ah non mais on aura un jour un protocole unifié tout fonctionnera avec le même non l'espéranto des protocoles n'existera pas parce qu'il y a un besoin que un certain nombre de produits parle d'une certaine manière à un certain niveau voilà et de la même manière pourquoi on se parle en français alors quand je suis face à un auditoire qui comprend pas le français généralement je me mets à parler anglais et les personnes qui sont en face de moi si elles sont anglaises alors elles ont peut-être du mal à comprendre ou pas mais si elles sont pas anglaises si elles sont chinoises espagnoles ou elles vont aussi parler anglais pour qu'on puisse se comprendre alors pas avec le forme le même vocabulaire on va peut-être être un peu moins précis mais on voit on va se comprendre donc ça c'est la couche du dessus après le protocole de terrain c'est le protocole qu'on va utiliser sur la couche ip donc là on va se mettre à essayer de parler tous un même langage donc il n'est de plus en plus parce que l'ip prend de plus en plus d'importance dans le bâtiment il n'est un certain nombre de protocoles je m'arrêterai deux secondes sur le dernier d'entre eux qui est en train de naître qui est mater alors vous le connaissez peut-être sous le nom chip connected home over ip qui en fait un protocole imaginé par les acteurs que vous voyez sur cette side donc apple amazon ikea somfy le grand évidemment et d'autres acteurs qui se réunissent pour avoir ce fameux anglais commun donc là c'est le mater commun pour pouvoir parler sur la couche ip d'accord donc si alors j'ai parlé de trois niveaux je reviendrai après sur le troisième qui est qui est le niveau cloud mais si je détaille un peu parce que c'est important peut-être d'expliquer ce qui est schémateur et l'objectif c'est vraiment à l'origine ça a été vraiment des acteurs gaffa associés à des acteurs de l'industrie notamment l'alliance zigbee d'essayer de trouver cette manière de parler un modèle commun avec un même langage donc c'est d'utiliser une couche de communication lipé et de définir des niveaux applicatifs pour dire ben voilà si tu me dis ça il va se passer ça s'il se passe ça voilà ce qu'il faudra faire donc tout ça est en cours tout ça est en train d'être écrit et va être diffusé dans les prochains mois ou début d'année prochaine on aura une vision assez claire donc ce standard mater est un standard basé sur de l'open source sans royalty qui va permettre de un maximum ouvrir l'utilisation de de ce protocole et favoriser la communication entre les différents acteurs sur cette couche du niveau ip donc là on voit bien sur cette slide un que finalement dans un dans un ensemble on peut avoir différentes couches de communication de communication vous le voyez sur la partie haute des lumières avec des prises avec des interrupteurs avec des systèmes de portes qui vont parler elle en zigbee alors green power pour en énergie harvesting pour économiser de l'énergie donc voilà un protocole de terrain ensuite des liaisons entre des produits qui vont agglomérer et un routeur en wifi qui va pouvoir se faire en mateur d'autres produits qui vont pouvoir parler directement en mateur vous voyez sur la partie basse et enfin une liaison avec d'autres produits qui ont on vont être là on a mis thread mais ça pourrait être ça pourrait être ça pourrait être autre chose on est bien dans un maillage complet et évidemment le fait que les standards nests favorisent le fait que les industriels et les produits parlent le même langage ok mais sans oublier le fait je reviens à à des environnements sans oublier les environnements qui vont quelquefois contraindre le protocole donc j'en arrive à mon troisième niveau donc si on se parle pas français parce qu'on sait pas la langue maternelle si on se parle pas anglais et ça peut arriver ça peut m'arriver à moi d'être dans un pays où je ne parle pas du tout cette langue et où dans ce pays il ne parle malheureusement pas ni ma langue ni l'anglais qui est la seule deuxième langue je sais parler je suis sûr que vous avez déjà vécu ces moments là qu'est ce que l'on va faire dans ce cas là on va utiliser un traducteur merci google translate ou tout autre système de traduction ou merci le traducteur physique on va avoir à côté de soi pour nous aider bah ce traducteur dans le monde du bâtiment on va le mettre sous la forme de l'API l'API qu'on va qui va nous permettre de faire parler les données issues de nos produits dans notre cloud aux données issues du cloud du partenaire avec une connexion de nos API donc soit le partenaire prend notre API en tant que tel et puis développe sur la base de cette API soit on va développer comme je disais au tout début des API bien spécifiques sur des choses bien spécifiques voilà donc le cloud le grand est un cloud ouvert interopérable je parle de cloud le grand nous utilisons la technologie Microsoft Azure mais je vous invite à aller sur le WorkSuite le Grand et découvrir le nombre d'API disponibles qui vont vous permettre de créer des scénarios sur la base d'interrupteurs de prise de courant d'éclairage de sécurité ou de portier donc voilà pour ces trois niveaux d'interopérabilité j'espère vous vous avoir éclairé et je ne pouvais pas terminer sans parler de quelque chose qui est crucial quand on parle encore plus d'interopérabilité mais de connecter c'est la sécurité voilà et ça c'est quelque chose de très important pour le grand donc on va dans le cadre des objets connectés on va sécuriser nos produits donc on va faire des analyses de risque tous nos produits sont développés security by design et privacy by design c'est obligatoire donc on va faire des PIA des tests d'intrusion dans nos produits qu'on va faire nous-mêmes ou et souvent les deux par des sociétés dont c'est le métier extérieur mais ça ne suffit pas il va falloir aussi sécuriser l'infrastructure sécuriser la partie cloud le grand et quand on est dans des cadres d'interopérabilité avec des partenaires vérifier que cette interopérabilité respecte des règles de sécurité donc pour ça il y a des standards aussi qui naissent notamment la certification ISO 27001 c'est le chemin que nous avons choisi donc nous certifions de bout en bout nos solutions ISO 27001 un certain nombre le sont déjà complètement et nous allons tout doucement certifier la totalité du programme ELIOT ISO 27001 voilà je pense être arrivé au bout quelques exemples de notre écosystème avec des partenaires donc voyez l'écosystème résidentiel le grand est basé sur deux apps l'application home plus security pour tous les produits de sécurité donc vous retrouvez des caméras des portiers des détecteurs de fumée des alarmes qui vont être interopérables entre le grand Netatmo et des offreurs de services je ne l'ai pas mis ici parce que là on est orienté produit mais des offreurs de services vont vouloir proposer des services à leurs clients grâce à leurs services et à nos produits pour la partie gestion du confort vous voyez home plus contrôle on va avoir des thermostats des interrupteurs des prises de courant là aussi des offreurs de services comme Engie par exemple qui offre un service sur la base de nos thermostats j'en ai tellement en tête que je les oublie mais aussi des acteurs où on est interopérable dans les plus basses couches comme vous voyez Aldès Müller Bubendorf qui vont permettre de piloter les volets Sopri avec qui nous sommes interopérables à la fois en cloud et prochainement en Zigbee 3.0 donc vous voyez tout un tas d'exemples qui vont nous garantir cette ouverture le dernier exemple d'interopérabilité pour les bâtiments tertiaires j'ai pris l'exemple de l'hôtellerie là on retrouve bien toutes les couches l'interopérabilité au niveau de la chambre nos interrupteurs notre thermostat et interopérable avec la télé Samsung en Zigbee 3.0 donc ça c'est un partenariat que nous avons avec Samsung pour un certain nombre d'hôtels mais on va offrir des solutions pour la gestion d'un hôtel au niveau de la zone au niveau de plusieurs chambres et enfin là nous on n'est pas acteur mais on va offrir une connexion à nos solutions pour le BMS ou la GTB en français où là on va avoir des partenariats avec Marriott ou d'autres acteurs qui vont délivrer des services grâce à leur BMS sur nos produits et nos offres sont complètement interopérables et utilisées par bon nombre d'acteurs comme Accor Marriott ou Google Hôtel ou des startups d'ailleurs qui connectent leurs services à nos solutions alors je crois qu'on garde les questions n'hésitez pas à marquer les questions dans le chat et on reviendra sur les questions plus tard Tariq exactement Jérôme merci beaucoup pour ton intervention on est pile dans le timing 11h31 oui effectivement voilà n'hésitez pas vous les mettez dans le chat Ariane Vedrain suit ça de près et à la fin on les fera apparaître et vous aurez l'occasion d'y répondre merci merci oui Jérôme donc sans tarder on va faire une transition avec Naïobi Franck Itoua & Gauty qui parlera aussi d'une certaine façon de l'interopérabilité mais voilà il va nous présenter son système qui est un peu le numérique au service de l'efficacité énergétique des bâtiments Franck à toi merci Tariq de m'avoir invité à participer à ce rendez-vous en IOT l'épisode 5 donc je suis Franck Itoua & Gauty je suis cofondateur de l'entreprise Naïobi et président de Naïobi donc je suis ravi d'être présent avec vous pour vous parler un peu de ce que nous faisons au sein de Naïobi et surtout vous présenter un cas d'usage que nous avons développé au sein du campus de Brive qui est un site de l'université de Limoges donc Naïobi Naïobi c'est une entreprise qui travaille dans les solutions intelligentes donc un petit clin d'œil à la région pour le nom Naïobi qui est Nouvelle Aquitaine Internet des Objets et Box d'efficacité énergétique on verra dans la présentation pourquoi Box d'efficacité énergétique donc on est dans le domaine du numérique essentiellement orienté vers le numérique pour l'efficacité énergétique le numérique pour la maintenance productive le numérique pour la collecte des données on a un très gros système derrière qui permet de réaliser tous ces outils du numérique quelques mots sur l'entreprise Naïobi donc Naïobi est une entreprise qui a vu le jour suite à un projet de recherche du laboratoire Xlim qui est un laboratoire de l'université de Limoges donc elle a été créée pour reprendre aux problématiques que le laboratoire a rencontré lors des déploiements de leur système IoT et ces problématiques sont essentiellement orientées vers l'interopérabilité c'est pour cela on s'est dit pourquoi pas développer des solutions qui vont apporter de l'interopérabilité et la facilité d'utilisation des systèmes IoT donc le projet a vu le jour en 2017 et le projet a été accompagné par l'incubateur Avril pendant deux ans de 2018 à 2020 on a été suivi au sein de l'incubateur Avril et pendant ce suivi on a développé nos solutions l'entreprise Naiobi a été créée en 2020 par deux co-fondateurs donc moi-même Francky Tué Ngozi qui suis un docteur en système intelligent et ingénieur réseau et télécom il y a aussi mon associé qui est un professeur émérite un professeur à la retraite de l'université de Limoges qui a longtemps travaillé dans des systèmes de mesure notamment sur des transistors sur des amplificateurs et vers la fin de sa carrière il s'est bifurqué vers les systèmes intelligents gérant l'efficacité énergétique donc l'effectif de Naiobi on est trois et notre domaine d'expertise s'oriente vers l'IoT et l'intelligence artificielle je vous parlerai un peu de ces deux domaines dans la présentation donc en 2020 on a pu réaliser quelques projets de taille importante qui ont pu confirmer ou valider le savoir-faire de Naiobi donc on est bien membre du pôle alpha RLH et on est aussi membre d'autres pôles ou associations ODEIS, Soltena et Aliptic alors nos missions en efficacité énergétique donc au sein de Naiobi ce que nous faisons nous accompagnons à la mise en place des outils du numérique pour la transition énergétique donc quand on parle mise en place d'outils du numérique c'est un ensemble de solutions qui va accompagner l'utilisateur final à faire des économies d'énergie on intervient dans le tertiaire dans le bâtiment tertiaire on va chercher à déployer des solutions de type GTC un système de centralisation des données un système de gestion du chauffage de gestion d'éclairage un système d'interopérabilité avec des systèmes existants au niveau du bâtiment et bien d'autres services dans le domaine industriel on intervient essentiellement sur la maintenance préventive la collecte des données vibratoires et la collecte des données de température par exemple de moteur et on a aussi d'autres types d'informations qu'on peut remonter collecter et mettre en application pour l'utilisateur dans ce domaine on accompagne les collectivités sur leur stratégie de digitalisation orientée IoT aujourd'hui on voit que beaucoup de collectivités cherchent à passer à vitesse supérieure à avoir des systèmes IoT pour améliorer leurs services on peut notamment citer le cas de ramassage de ramassage d'ordures on peut citer la gestion de stations d'épuration on peut citer la gestion des écoles par exemple chauffer les écoles ça peut être une stratégie choisie par une collectivité et ces collectivités ont parfois du mal à décider de leur choix technologique est-ce qu'on fait le choix de développer un réseau l'aura privé pour déployer cette solution de gestion intelligente est-ce qu'on s'abonne au réseau existant de type Obje News Orange l'aura qui vont permettre de nous collecter les données de nos services ou est-ce qu'on utilise des solutions en local qui s'installent au sein des sites pour collecter des données donc à ce sujet nous accompagnons les collectivités pour les orienter vers des choix stratégiques et efficaces sur cette partie de digitalisation et enfin on travaille avec les intégrateurs pour leur faciliter l'intégration de nouveaux services donc on parle de l'intégration de nouveaux services ça peut être par exemple aller collecter des informations que eux actuellement n'ont pas la capacité de le faire parce qu'ils n'ont pas des outils adaptés dans ce sens on interagit avec les intégrateurs pour les accompagner dans les projets personnalisés à définir le bon besoin le bon capteur pour mener à bien leurs projets donc dans ces missions on intègre des outils innovants qui vont de la collecte au suivi temps réel à l'analyse des données au diagnostic et aussi au pilotage des équipements alors la chaîne de valeur de Naiobi comme l'a énoncé Tariq au début de la présentation on a parfois du mal à maîtriser toute la chaîne de l'IoT l'IoT est un domaine assez complexe on va parler du capteur on va parler sécurité on va parler des passerelles on va parler du cloud on va parler d'application parfois on n'a pas forcément toutes les compétences en local pour pouvoir développer toute cette chaîne au niveau de Naiobi on s'est spécialisé pour maîtriser l'ensemble de la chaîne en partant du capteur qui transforme l'information physique en information numérique jusqu'à l'application que le client va utiliser donc au niveau des capteurs bien évidemment on ne fabrique pas des capteurs on exploite les capteurs du marché le marché est assez vaste tout à l'heure on a vu la présentation de Jérôme avec des produits Lebron on peut voilà exploiter l'écosystème des capteurs existants pour collecter des informations ensuite sur le choix en réseau local sur la collecte des informations tout dépend de l'application qu'on veut faire est-ce qu'on veut faire du temps réel à la milliseconde à la seconde à la journée donc on va faire le choix par exemple d'un réseau mode bus qui peut dialoguer en temps réel où on a la fiabilité que l'information va arriver parce qu'on passe sur des bus terrain qui sont plus robustes aux perturbations électromagnétiques ensuite on a des réseaux sans fil qui ont aussi leurs avantages on peut parler du Zigbee 3.0 qui permet d'élargir un réseau en faisant un réseau mesh ou on peut aussi parler du réseau Laura qui est un réseau bas débit mais qui nous permet d'aller encore plus loin en distance sans avoir ce côté maillage donc on accompagne jusqu'à ce point de précision où on va vraiment chercher à identifier quel réseau prioritaire installer en fonction de l'application donc ensuite on a la box on a la box qui va se connecter avec les capteurs au niveau de cette box on propose une connexion soit en local avec un réseau ethernet client ou on a la possibilité de vous proposer une connexion internet 3G 4G ou LTE directement associé à la box Naiovi a aussi développé son propre cloud bien évidemment quand on parle cloud n'oublions pas la sécurité un cloud sécurisé qui permet de centraliser soit les données collectées en local dans le cloud pour faire des échanges de données cloud to cloud ou simplement soit pour venir connecter des applications externes directement sur le cloud et enfin on a le côté applicatif nous accompagnons sur la création des dashboards pour le client final nos produits donc au niveau de Naiovi on a développé une box qui vous facilite la vie sur la mise en place des solutions IoT pourquoi cette box va vous faciliter la vie sur la mise en place des solutions IoT simplement parce que les box que nous avons développées ce sont des box qui vont faire l'acquisition des données l'analyse de ces domaines on peut même faire l'automatisation donc créer quelques scripts d'automatisation au niveau de nos box et enfin faire de la supervision avec ces box donc c'est des box qui sont fabriqués par nos partenaires et ces box utilisent des outils ouverts pour permettre aux entreprises ou partenaires qui l'utilisent d'avoir la possibilité de de faire plus de projets d'avoir plus d'ouverture pour réaliser leur projet donc cette box qu'on appelait l'analyse box c'est une box IoT industrielle qui associe le côté IoT et le côté SCADA donc le côté SCADA bien évidemment on le sait tous c'est des logiciels d'acquisition de données et de contrôle et ensuite on a le côté IoT industrielle qui est aussi intégré notre box permet de faire quoi notre box permet de collecter plusieurs types d'informations juste avant moi sur la présentation de Jérôme on a bien vu que l'interopérabilité était le point clé de l'IoT nous au niveau de notre box on a voulu développer un produit interopérable avec les solutions qu'on peut rencontrer par exemple dans le bâtiment donc la box va gérer le LoRa le Modbus le VACnet le MQTT le HTTP le SQL il est capable de faire du head computing c'est tout ce qu'on a voulu introduire dans la box pour être autonome et interopérable donc comment est-ce qu'on définit cette box notre box est définie comme un collecteur universel de données donc si aujourd'hui vous avez besoin de collecter des données la NIO Box peut être le produit idéal pour vous accompagner dans cette collecte des données sachant que souvent dans le bâtiment on va croiser des données venant de plusieurs équipements ensuite on la définit en tant qu'un data logger connecté simplement parce que les données qu'on collecte on peut les redistribuer on les redistribue soit avec les API REST ou avec le Modbus IP le BACnet ou en connexion directe avec le cloud en passant par des API REST la box c'est un automate d'analyse et de contrôle des données on peut faire la remontée d'alarme par mail par message on a la supervision la création des dashboards qui est intégrée au niveau de la box et on propose l'accès distant à la box donc quand on parle d'accès distant on voit directement sécurité on se demande est-ce que accéder à mon produit qui contrôle ma chaîne de production je ne mets pas en danger ma chaîne de production non simplement parce que on a mis des processus de sécurité au niveau de cet accès à distance donc on a un tunnel VPN qui protège la box qui collecte des données en local jusqu'à notre cloud sécurisé et ensuite on vous ouvre un portail HTTPS pour voir vos dashboards et enfin le Edge Computing pour une gestion en local alors dans quel domaine on peut utiliser notre box mais on pourrait dire dans tous les domaines mais on a essayé de prendre quelques exemples le bâtiment tertiaire l'industrie l'agriculture aujourd'hui la réglementation n'arrête pas d'évoluer on parle aujourd'hui du décret tertiaire on parle du de la réglementation sur la qualité d'air on parle des certifications on parle de plein de choses et notre box va pouvoir vous accompagner dans la mise en place de conformité de collecte de données sur votre orientation que ça soit du plan réglementation norme va vous accompagner à la collecte d'information à la mise en place d'un outil qui vous accélère la mise en place de votre service ou outil que vous voulez développer donc on l'utilise essentiellement pour le numérique pour faire de l'efficacité énergétique le contrôle qualité de l'environnement on peut parler de la qualité d'air pardon on fait des mesures de CO2 de particules fines de benzène de format des EID par exemple pour la réglementation dans les écoles parce que des écoles sur des lieux recevant du public donc sur cette réglementation on fait cette mesure et on en forme en remontant des alarmes ou en data logant les informations pour voir comment évoluent ces informations dans le bâtiment donc je ne rentrerai peut-être pas dans les détails de chaque domaine pour raison de temps on pourra échanger pendant la période de questions dessus juste un point au niveau industriel comme je vous l'ai dit au début de ma présentation on fait la collecte des données vibratoires donc pour les industriels qui ont des processus avec des machines vibrantes on peut faire la supervision de vos machines en temps réel en collectant à chaque fois quelle est la vibration générée par votre machine chaque 10 minutes derrière on peut vous remonter des alarmes pour faire la maintenance prédictive alors le processus de fonctionnement de Notebox donc Notebox peut se connecter au capteur avec soit le réseau LoRa qui nous permet de faire des connexions à 15 km théoriques donc on pratique on est souvent sur du 2, 3, 4 km on va pouvoir collecter des données LoRa des données Busterin et des données qui sont sur des clouds en client ces données arrivent au niveau de Notebox on fait un traitement dessus on développe des dashboards et enfin le client peut pouvoir venir se connecter à sa box soit en local pour voir ses dashboards pour voir l'évolution de ses données ou il peut se connecter depuis son smartphone depuis son ordinateur à distance en passant par le portail sécurisé web qu'on a développé on a l'intégration multi-sites qui est aussi proposée donc sur l'intégration multi-sites l'avantage on peut avoir plusieurs sites équipés de nos box on va finir par centraliser les données de chaque box au niveau du cloud et à partir du cloud on va pouvoir développer des dashboards que le client pourra utiliser pour suivre en temps réel l'ensemble de ces bâtiments ou pour les partenaires qui ont déjà les plateformes dédiées sur la gestion du patrimoine on va pouvoir ouvrir des API rest où le partenaire viendra récupérer ces informations sur notre cloud et les intégrer automatiquement dans leurs solutions l'avantage du système multi-cloud en passant par la Niobox c'est le côté edge computing aujourd'hui dans plusieurs solutions IoT on propose des gateway LoRa qui vont collecter des données et remonter vers le cloud ce principe fonctionne très bien mais la difficulté quand on fait la gestion par exemple d'une école en chauffage on peut rapidement tomber en panne en cas de coupure d'internet en cas de déconnexion avec le cloud notre box va pouvoir gérer tout le site en local quand la connexion revient le cloud redevient maître dans la gestion du site enfin un mot sur l'intelligence artificielle donc on est en train de développer une plateforme qui s'appelle Niolearn c'est une plateforme d'intelligence artificielle qui va s'utiliser sur le cloud ou en local dans nos box cette plateforme est en train de développer en partenariat avec toujours le laboratoire Xlim il y a une thèse dessus et on espère arriver très rapidement dans une solution industrialisable pour vous proposer la partie Niolearn donc on pourra faire la projection sur les données pour la maintenance productive pour la gestion et contrôle productive aussi enfin on va arriver au niveau de notre étude de cas qui s'est passé au niveau du campus de Brive donc je vous l'ai dit à l'entrée le campus de Brive c'est un site de l'université de Limoges qui est à Brive donc au niveau du campus de Brive on a quoi ? on a plusieurs bâtiments on a le bâtiment dédié on a un secteur dédié à la recherche et clim on a la bibliothèque on a le campus on a le campus qui intègre la formation droit et STAPS on a deux bâtiments de IUT l'IUT GE2i et l'IUT GEA et c'est dans ce bâtiment GE2i qu'on a mené nos expérimentations donc le but de cette expérimentation était quoi ? le département GE2i est parti sur le constat qu'on voit beaucoup et qu'on lutte beaucoup sur les dépenses énergétiques 40% les dépenses qui viennent du bâti le taux de CO2 qui est plus ou moins médiocre en fonction des systèmes de traitement d'air qui existent dans les bâtiments l'utilisateur est souvent non acteur dans les systèmes et en partant de ce constat le département GE2i s'est dit pourquoi pas proposer une solution pour réduire notre empreinte carbone donc dans les solutions on a bien évidemment la solution structurelle qui existe qui est aussi efficace mais le département a voulu partir sur une solution numérique qui va lui permettre de connaître l'état de son bâtiment avant de décider sur les travaux à réaliser dans le bâtiment donc le but du projet c'était de faire un diagnostic énergétique l'analyse d'usage ensuite on voulait détecter en temps réel les événements qui se produisent dans le bâtiment de type ouverture pendant des heures de fermeture détection de surconsommation les fluides d'eau bien d'autres informations une gestion temps réel du bâtiment on voulait savoir en temps réel ce qui se passait dans le bâtiment et ensuite quelques algorithmes associés à la fusion big data qui vont se faire au niveau de la box de gestion pour pouvoir suivre le bâtiment quelle méthode nous avons utilisé pour mettre en place cette solution on a très simplement fait le choix d'utiliser la méthode de l'amélioration continue où on va faire une planification la mise en œuvre on vérifie et ensuite on fera les plans d'action donc sur la planification on a fait une mise au point du site donc l'état de lieu du site nous a donné quoi nous a donné des informations sur des équipements qui sont instrumentés déjà donc on a la chaufferie qui a son automate qui permet de le réguler qui existe on a le centre de traitement d'air aussi qui est instrumenté on a l'électricité qui est instrumentée grâce aussi à la réglementation RT 2012 qui avait imposé les sous-contages on a le gaz qui devrait être instrumenté au début du projet qui n'était pas encore il y a l'eau et ensuite il y a des paramètres ambiants et la qualité d'air de tout le bâtiment dans les solutions existantes dans le bâtiment que nous avons identifié avant le début du projet on avait des sous-contages électriques qui fonctionnaient en mode bus on avait des sous-contages eaux qui n'étaient pas communiquants on avait la CTA qui communiquait en BACnet on avait un réseau de capteurs existant qui fonctionnait en 802.154 qui est les deux premières couches des réseaux de capteurs qui récupéraient les données en SQL et avaient un petit réseau domotique en KNX grâce à l'interopérabilité que apporte notre box on a pu collecter l'ensemble de ces données et les stocker dans le même produit ensuite nous avons apporté nous la NIO Box Pro qui a permis de faire cette collecte on a porté des capteurs LoRa qui font la mesure de la qualité d'air pièce par pièce la détection des ouvertures et on a automatisé la collecte des sous-contages et enfin on a eu un routeur KNX IP qui a permis de rendre interopérable le petit réseau domotique KNX qui était disponible Franck, il va rester un peu moins de 5 minutes pour conclure Très bien donc très rapidement on a équipé on a pris la connaissance de tous nos équipements on commence à informer les usagers de ce qui se passe dans le bâtiment et derrière le responsable du bâtiment a dû prendre des décisions pour agir par rapport aux connaissances que les données nous ont apportées donc sur les connaissances que les données nous ont apportées qu'est-ce qu'on a trouvé on a trouvé un dépassement de la puissance souscrite à EDF donc des pics de consommation on a détecté des fuites d'eau un taux de COD anormal au niveau de l'amphite qui est associé à un centre de traitement d'air et on a vu que le chauffage était géré par zone on a identifié aussi une consommation non négligeable sur des PC et des luminaires les PC on parle de la consommation en veille des ordinateurs donc suite à cette identification des problèmes on a apporté des solutions donc une réorganisation de l'emploi du temps a permis d'effacer les pics de consommation en période hivernale simplement parce qu'en période hivernale le bâtiment utilise la totalité de ces luminaires qui sont des luminaires anciens qui consomment déjà assez d'énergie associés aux équipements informatiques et automates que les étudiants utilisaient ça a apporté plus de demandes en consommation et on dépassait l'abonnement souscrit à EDF donc on a pu identifier en cet effacement de pics à 3% de gains simplement en faisant de la mesure ensuite il y a eu une mise en place d'une solution de production solaire de 3 kg qui est en train d'être installée tout ça grâce aux informations qu'on a eu en amont sur les mesures électriques du site la première année il y a eu des économies réalisées sur l'eau de 300 m3 d'eau simplement parce qu'on a détecté des fuites et enfin au niveau de la ventilation le fait d'avoir associé des capteurs qui détectent la qualité d'air on arrive à mettre à disposition la donnée en mode bus IP pour que la régulation puisse se faire en prenant en compte cette information et enfin il y a des pièces qui sont chauffées qui sont maintenant gérées indépendamment grâce aux têtes thermostatiques connectées il y a un système de coupures automatisées pour éliminer la consommation en veille des PC un PC en veille consomme en moyenne 350 euros par an et comme il y a six salles informatiques sur site rapidement on peut faire le calcul c'est des économies non négligeables donc le projet dans le projet on compte étendre l'installation sur d'autres bâtiments comme au niveau de la boxe on a la capacité de faire la fusion de données vers on utilisera cette stratégie pour étendre le réseau dans l'ensemble des bâtiments quelques dashboards on a un dashboard de détection de dépassement de consommation on voit bien la cohérence entre la mesure qui a été faite et la facture EDF ensuite on a d'autres dashboards qui vont par exemple nous afficher la présence par rapport au CO2 le gaz par rapport à la température de brief et ensuite les consommations électricité gaz donc merci de m'avoir suivi j'attends votre question pour vous éclaircir sur la suite merci Tariq merci beaucoup Franck effectivement c'est intéressant de voir qu'avec ton système d'installation à la fois ça permet notamment dans un établissement d'éducation de voir que on peut corriger des fuites d'eau des consommations d'énergie et qu'après avec ton système on moniteur on optimise tout ça et c'est très intéressant merci Franck je vais passer la parole à Ariane Vedren qui va animer la session de questions réponses et qui fera la conclusion du webinaire on est pile dans le timing la midi Ariane oui tout à fait très bien merci Tariq et merci à Franck et à Jérôme pour leurs interventions très éclairantes du coup je vous propose en fait un petit un petit sondage pour les participants si voilà ils souhaitent recontacter en particulier un des intervenants suite à ce webinaire ce qui nous permettrait aussi à ceux qui ont encore des questions à poser de les déposer dans le chat voilà pendant ce sondage donc n'hésitez pas voilà à répondre donc il faut bien faire dérouler le questionnaire sur le côté donc souhaitez-vous être mis en relation avec un des intervenants voilà donc n'hésitez pas à faire remonter vos intentions de toute façon vous aurez les les coordonnées des intervenants à la suite de ce webinaire et vous recevrez également un lien vers le replay avec encore les adresses mail de chacun donc du coup merci à vous donc on va passer à la partie questions réponses moi je voulais juste rebondir effectivement sur votre présentation Franck en disant qu'effectivement le côté facteur humain à prendre en compte ça va être le plus chaud pour justement la partie énergétique parce que je pense que c'est ce qui va faire varier le plus les actions qui pourront être mises en place puisque des fois on va dire le facteur humain c'est ce qu'il y a de moins facile à prévoir donc pour l'instant il n'y a pas encore d'actions j'ai vu sur les zones de chauffage parce que ça ça doit être une oui c'est vrai que le facteur humain c'est un facteur aléatoire on ne sait pas à quel moment l'humain va générer les pertes énergétiques c'est pour ça au niveau du système on a mis des algorithmes qui aident à effacer les dépenses inutiles liées à l'usage on peut par exemple prendre le cas du chauffage pendant la période hivernale quand on arrive on a très froid souvent le thermostat on va le mettre à fond ça va se mettre à chauffer et très rapidement quand on a chaud au lieu de venir réduire le thermostat on va ouvrir pour aérer ce qui est bien dans la situation sanitaire c'est bien c'est efficace mais sauf que pour l'énergie c'est pas efficace donc la solution d'avoir des tests thermostatiques communiquant ça va éviter que l'utilisateur atteigne le côté inconfort où la température devient trop chaude dans sa pièce et en même temps ça fera des économies d'énergie et du coup alors la question qui est publiée qui est un peu liée à ça c'est que vous proposez un audit énergétique avant de déployer vos technologies ? Alors aujourd'hui on n'est pas spécialisé dans le domaine efficacité énergétique mais on travaille avec des partenaires on travaille avec des partenaires qui sont spécialisés dans le domaine d'efficacité énergétique qui vont venir faire un état de départ du site et ensuite nous derrière on va apporter la solution numérique je pense que peut-être dans l'avenir on pourra développer l'axe audit énergétique aussi essentiellement on travaille avec des partenaires Super ! Merci pour cette réponse alors une autre question qui sera plus pour Jérôme Boissoux donc Monsieur Loijero qui nous demande pour un fabricant de composants qui souhaite développer des applications connectées quelle est la bonne entrée si je comprends pour travailler avec certains clients comme BNP il faut travailler avec le grand qui veut travailler avec un autre promoteur qui n'est pas partenaire de le grand est-ce qu'il faut redévelopper j'imagine la solution technique avec le concurrent est-ce qu'il y a une porte d'entrée unique ? Alors j'espère bien comprendre la question en fait c'est un promoteur immobilier il va travailler avec différents industriels donc si l'idée c'est de fournir une solution pour le promoteur immobilier la meilleure porte d'entrée c'est le promoteur immobilier je vais aller voir BNP je vais aller voir Nexity je vais aller voir Bouygimo je vais aller voir que sais-je c'est aller les voir et leur dire moi j'ai une solution ensuite BNP il va vous dire ok moi aujourd'hui ma solution de service elle fonctionne sur ce produit Le Grand ce produit SOMFI ce produit Netatmo ce service fourni par AXA ou par La Poste ou que sais-je donc en fait c'est c'est bien comprendre qui est la clé d'entrée c'est aller le voir lui après si on développe un produit qu'aujourd'hui qui n'est pas référencé aujourd'hui par BNP on a envie de travailler avec BNP il ne faut pas hésiter à aller le voir si la BNP dit moi ce produit là il est exceptionnel je le veux parce qu'il fournit une expérience incontournable à mon utilisateur et que ce produit là il doit à un moment dialoguer avec un produit Le Grand c'est BNP qui va dire est-ce que vous pouvez faire en sorte que ça fonctionne que ça fonctionne ensemble voilà je prends un autre exemple qui est l'exemple de Leroy Merlin Leroy Merlin il a une box qui s'appelle Enki si vous voulez vendre des produits chez Leroy Merlin connectés il faut que ça soit compatible avec Enki si jamais ce produit là il y a un moment donné il va falloir qu'il échange avec Le Grand le Roi Merlin vous dira voilà contactez Le Grand ou après vous pourrez contacter Le Grand et on échangera ensemble pour faire en sorte que nos deux produits fonctionnent parfaitement avec la box la box d'Enki par contre là vous avez raison dernier point de la question c'est que ça fait un peu de la hard prescription c'est à dire qu'à un moment donné si le promoteur immobilier si l'offreur de service si l'acteur tiers il a développé des choses en partenariat avec Le Grand il va favoriser le fait de travailler avec les solutions Le Grand c'est un peu comme si votre entreprise vous utilisez en outils domotiques Microsoft vous avez du mal à vous dire tiens je vais passer chez Google du jour au lendemain parce que vous avez développé tout un tas de choses avec avec Microsoft et inversement si vous travaillez avec Google vous allez avoir tout un sacré mal à aller voir chez Microsoft donc c'est pareil pour le bâtiment c'est à dire que en effet comme il y a un certain nombre d'acteurs qui développent nos produits ça rend les choses plus contraignantes néanmoins nous on est complètement ouvert au fait de travailler avec j'allais dire n'importe qui j'ai cité SOMFI SOMFI on est partenaire et quelquefois on est concurrent néanmoins on pense que pour l'utilisateur il faut que les interrupteurs Le Grand il parle avec des moteurs SOMFI et SOMFI il dit il faut que dans un certain nombre de cas les moteurs SOMFI parlent avec les interrupteurs Le Grand et c'est ce qu'on fait parce que vous savez finalement notre premier concurrent c'est le marché du non connecté c'est le volet roulant mécanique c'est ça notre premier concurrent donc si ensemble on peut faire en sorte que les gens ils aient une expérience nouvelle avec des interrupteurs pour commander leur volet plutôt que la manivelle qui casse quand on a huit volets chez soi et qu'on doit faire tous les soirs les huit volets on finit par laisser trois quarts des volets fermés toute la journée c'est pas c'est pas très bon donc voilà je dirais que les portes d'entrée elles sont un peu toutes ouvertes en effet quelquefois il vaut mieux trouver la première qui va amener les autres mais il n'y a pas finalement de mauvaises portes Du coup comme vous parlez de celle j'ai une question qui n'était pas dans le chat mais qui m'arrive justement avec les questions de l'interopérabilité et de la sécurité vous en avez parlé mais ça fait autant de portes ouvertes est-ce que en fait c'est quand même un peu siloté pour que le fait d'entrer par mettons si on avait une attaque sur un capteur ou sur une application en particulier les autres ne sont pas ne sont pas forcément enfin ne vont pas donner toutes leurs données non plus complètement vous donnez c'est le bon terme c'est siloté alors c'est bien de là qu'est la complexité ça paraît très simple de présenter tout ça en trois slides mais si je vous expliquais l'évolution de Legrand en termes de compétences je suis entré chez Legrand en tant qu'ingénieur mécanicien aujourd'hui on a beaucoup plus d'électroniciens d'informaticiens de gens comme Franck qui nous accompagnent des docteurs spécialistes en data en sécurité parce que c'est extrêmement complexe de mélanger ces deux aspects faciliter le fait que ça soit interopérable et que tout discute avec tout et comme vous le dites Ariane faciliter le fait que tout soit hyper bien sécurisé et pour sécuriser on sait très bien qu'un voleur qui veut rentrer chez vous je ne vais pas dire qu'il va finir par y rentrer mais il y a un moment donné s'il y met les moyens il va y rentrer ce qu'on va faire c'est qu'on va limiter en scindant toutes les choses morceau par morceau il va peut-être finir par rentrer et voler une donnée mais que cette donnée elle ne mettra jamais à mal la vie privée de l'utilisateur ou la sécurité de l'utilisateur et c'est bien de ça que l'on sur lequel on travaille quand on fait des tests PIA et qu'on a un produit qui est permettez-moi l'expression trouée en fait ce qu'on va faire derrière c'est pas qu'on va faire en sorte qu'il soit jamais retrouable c'est qu'on va séparer les choses et on va les scinder en petits morceaux pour faire en sorte que tout ça soit extrêmement bien sécurisé en termes de silo mais oui après il va falloir regarder qu'un partenaire va pouvoir accéder au bon endroit aux bonnes données donc après c'est un travail commun on le fait rentrer dans un système de certification et on regarde ensemble si tout ça fonctionne bien et vous savez ces travaux on les mène au jour le jour et c'est un peu d'ailleurs ce qui a amené amateur c'est des discours qu'on a eu il y a 4, 5 ans, 6 ans je me rappelle très bien avec les gens de Google avec les gens d'Apple qui ont compris qu'à un moment donné il fallait être à la fois interopérable et à la fois sécurisé et donc on met nos connaissances et nos compétences sur le monde du bâtiment associé à leurs connaissances et leurs compétences sur le monde du software de la donnée enfin je ne vais pas vous expliquer qu'on est mieux qu'eux sur ces sujets là et c'est la combinaison des deux qui fait qu'aujourd'hui on est assez sereins sur l'avancée de nos travaux et puis bon voilà vous pouvez aller sur le site de Le Grand et vous allez voir aussi qu'on est complètement ouvert sur les problématiques de sécurité à comprendre et à résoudre des problèmes ok alors du coup je me permets d'enchaîner justement avec une question qui a été posée là sur Matter savoir voilà si ça va devenir la nouvelle référence des protocoles de communication dans le smart home et quand est-ce qu'il sera vraiment opérationnel ça pourrait devenir une norme ouais alors quand est-ce qu'il sera vraiment opérationnel je l'ai dit les équipes sont en train de travailler dessus et sont en train de ce qu'on appelle dans le jargon spécifié donc ils spécifient en disant si ça fait ça ça doit faire ça ils regardent les aspects sécurité au dernier point dont j'ai pu prendre connaissance on est plutôt sur quelque chose premier trimestre 2022 deuxième trimestre 2022 donc on est plutôt sur un horizon de disponibilité des choses des premières spécifications horizon mi-2022 bon pour ceux qui connaissent ces sujets vous savez entre les spécifications et la certification il y a encore toujours un peu de temps mais c'est des sujets extrêmement complexes néanmoins pour ceux qui connaissent je vais prendre le parallèle parce que c'est un sujet que je maîtrise mieux le Zigbee qui est le protocole radio qui devient aujourd'hui un protocole de terrain un référent notamment avec sa version 3.0 il est apparu dans les années pour les spécialistes 2005-2006 il a commencé à s'ouvrir et nous le grand on est devenu acteur du board en 2007 ou 2008 si je me rappelle bien la spécification est montée en puissance on a commencé à avoir des produits dans les années 2011-2012 on a la certification interopérable aujourd'hui en 2020 je ne veux pas dire qu'on va mettre 10 ans pour mateurs ne me faites pas dire ça ce n'est pas ce que je veux dire parce qu'aujourd'hui ce qui prenait 10 ans il y a 10 ans n'en plus que 5 voire même des fois un peu moins je ne veux pas vous faire le parallèle avec le vaccin mais on est capable de faire des choses beaucoup plus rapidement qu'avant néanmoins on est en train de parler en année donc est-ce que ça veut devenir un standard en tout cas nous Legrand on y croit et on promeut la chose au travers de la Zigbee Alliance quand vous avez autour de la table des gens comme Apple Amazon Google Ikea Chromecast je ne vais pas les citer ce sont plus d'une centaine des industriels comme Schneider Legrand Somfy en tout cas on fait tout pour que ça soit quelque chose qui aide à la standardisation parce qu'on y croit voilà ça c'est l'avis de Legrand on y croit et on le promeut maintenant il faut que tout le monde aille dans le même sens moi j'y crois fortement vous voyez je parle de Zigbee aujourd'hui vous retrouvez Zigbee 3.0 chez Somfy chez Philips chez Samsung chez Legrand chez tout un tas d'acteurs du bâtiment donc il n'y a pas de raison que ça n'aille pas dans ce sens ok merci beaucoup alors je vais poser une dernière question parce qu'elle va être très rapide pour Naiobi donc est-ce que la box Naiobi peut-elle être louée ? ou le modèle c'est plutôt on achète une box on l'installe ? alors donc la box Naiobi la Naiobox peut être louée l'avantage d'être louée on apporte tous les services annexes la connectivité internet et la plateforme et le VPN sécurisé ensuite la box aussi a la possibilité d'être achetée pour des projets pour des projets internes donc voilà il y a ces deux possibilités ok super bon ben c'était un peu le florilège de questions pour la fin on va tenir le timing que vous avez parfaitement respecté donc juste pour voilà vous dire pour la suite donc on on va afficher les voilà les prochaines étapes de notre des rendez-vous IOT du Pôle donc on va voilà reprendre la route en présentiel comme le disait Tariq on va essayer de vous proposer des rendez-vous dans les technopoles de la région voilà on avait en lice Pau La Rochelle Poitiers donc à suivre et sinon ben donc j'ai organisé avec mes collègues une délégation pour le CIDO Paris donc la première édition qui sera à Paris avec donc voilà on a choisi d'y aller le neuf de manière groupée donc voilà si vous voulez toutes les informations et les et vous inscrire vous avez un petit bandeau en haut de votre écran pour 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 avoir le lien vers des vers l'inscription voilà encore merci à vous on on vous retrouve donc bientôt pour un prochain épisode en présentiel ou en en distanciel en fonction des des sujets je vous rappelle qu'effectivement vous pouvez télécharger la présentation dans le via le chat vous avez un petit un petit icône cliquable pour télécharger votre document voilà vous allez vous avez les coordonnées de nos intervenants et des membres du pôle qui peuvent répondre à vos questions sur l'IoT qui s'affiche à l'écran et puis vous allez recevoir bientôt le lien vers le replay dans votre boîte mail merci encore à tous et puis une très bonne journée à tous merci 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 Géraud merci Franck merci à vous tous et à bientôt merci au revoir au revoir